Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorogorsillon qui vous parle en direct de la sixième partie de mon playthrough de Vampire, la Mascara de Boothlice. Il y a Satiris qui nous regarde, vous avez fini de regarder mon cul, oui. Donc dans le dernier épisode, on avait ramené l'astrolite au mec, on s'était rendu compte qu'il ne fallait pas se nourrir sur les gens qui vous donnent des quêtes. Sinon après la quête est buggée. Et donc ici on doit trouver un entrepôt, sauf que pour trouver un entrepôt il faut aller parler à la lumeuse qu'on avait croisé à l'asile. Enfin l'asile, le club hein. Donc on va y aller tout de suite, j'espère que vous avez bien, que ce playfrew vous plaît. Je ne sais plus par où c'est. Euh, je ne pense pas que ce soit par là. Ah ! En fait le vaillant noir c'est le truc par lequel je suis rentré la dernière fois. Je viens seulement de m'en rendre compte. Mais il n'y a rien dans ce truc. Ah le flic il m'est passé à 30 cm. Bon, pour aller à l'asile, je regarde mon plan. Donc je viens de rentrer par le D et pour aller à l'asile je dois sortir soit par le C soit par le F. Ça c'est quoi ? C'est la clinique. Je crois que c'est plutôt le C d'ailleurs. Donc pour aller au C, je dois aller à droite. Hop, un petit repassage. C'est quand même pratique le plan. Oula. Il y a du monde ici. Ouh, il était temps. Alors. Où est-ce qu'elle est ? Oh et puis on s'en fout. On danse. Allez la secte, venez danser. Ouais. Non, 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 non. On arrête de danser tout de suite. Je n'aime pas ce mec derrière moi. Fiche le camp. Disparé. Ouste. Va-t'en. Va-t'en. Oui c'est ça. Va te cacher. Bon, comment je suis pour parler à l'autre ? Elle s'est barrée par là. Peut-être demander au barman. Je regrette que ce n'est pas possible pour l'instant. Oui Thérèse. Je dois lui parler. Ne m'attends pas, mais va préciser ce que j'ai à lui dire. Ok. Tu sais que c'est ta tête que tu es en train de mettre en jeu là. Il y a la musique qui s'emballe. Il y a la musique qui s'emballe. Non. Est-ce que c'est ta attitude ? La dernière fois que j'ai regardé, elle a été appelée « Sanca Moniká » et non. C'est ce qu'elle est. Ah ah. On ne peut pas me voir dans le miroir évidemment. Oh. Un anneau en or. Le journal. Dérèse de Travail. Ah oui, on l'a déjà fait, ça. Ah oui, tiens, on voit ce qu'elles disent là au-dessus. Ouais, ok, elles sont en train de se battre, tout va bien. Moi, j'ai une petite sauvegarde, ça ne peut pas faire de mal. Ah, c'est fermé. Ouh, toc, toc. Je veux rentrer. Voilà. Toc, toc. Ah. Bonjour. Où est-elle ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des oiseaux, d'accord. Bonjour. Oh, elle me fait du charme aussi, dis donc. Elle est partie ! Tant mieux ! Vous êtes Thérèse. Thérèse Vormann, oui. Je suis propriétaire de ce club, et l'unique personne dans cette ville qui est de la bonne côté, c'est dans votre meilleur intérêt de rester en train. Oh, quand je dis qu'elle me fait de la drague. Euh... J'ai besoin que vous apaisiez vos querelles avec Bertram Tung. Tung. Parce que je suis un nosphiraptu aussi, ils connaissent. Pourquoi vous le haïsser ? Ah ben, c'est un nosphiraptu, hein. Quoi ? Est-ce que vous vous laissez le compromiser votre autorité ? Vous ne m'a certainement pas. Je ne m'a rien dit. Euh... Vous pouvez, je le tue pour vous. Je ne suis pas sûre que Camerilla trouve que c'est un méthode acceptable de dealing avec ses rivales. Et maintenant, j'ai beaucoup besoin de leur approche pour devenir officiellement reconnu comme le administrateur de cette ville. Eh ben alors, faites-lui savoir que vous n'avez rien contre lui. Pourquoi je fais ça ? Je ne pense pas que je veux le tuer. D'où je n'ai pas de risquer de lui sabotager tout le monde. Vous savez comment son subterfuge me fait voir vers le Camerilla ? Euh... Mais moi, je dois le voir ! Tung et ses actions de co-conspirateurs ont ruiné ma chance de l'association dans un pièce crucial de propriété. J'ai aussi plusieurs autres ventures promisantes. Et l'un en particulier a été, pour le moins, un ordeel. Hmm... Je serais capable de mettre la parole que mes grévences avec Tung ont été coupées sous le rug. Mais en retour, vous devriez m'aider à m'aider à retirer un spirituel particulièrement déroulé d'un propriétaire que j'ai envie d'investir. Euh... Un fantôme ? Oh, je l'ai oublié. Vous êtes toujours nouveau à ça. Permettez-moi de vous faire. Oui, les gosses existent. Les gosses existent. Les gosses existent. Les gosses existent. Et j'espère que beaucoup d'autres choses que je n'ai jamais vu partager la nuit avec nous. Hum... Et qu'est-ce que je suis censé faire ? La rumeur est que un item de gosse peut être utilisé pour le retirer ou le retirer de la nuit. Encore que je n'ai pas mis de stock en ici, c'est ma dernière option. Donc je veux que vous devez aller à l'hôtel Océan House, trouver un item de gosse que j'ai oublié. Je ne peux pas y aller, la porte est fermée. C'est le passage par lequel je ne peux pas aller. Elle va me donner la clé, j'espère. Hum... Et si je ne trouve rien ? Fais-le. Les trois trains de construction ont déjà refusé de revenir à l'hôtel parce qu'ils ont été... « spooked » Bon... Vous trouverez que le faire avec moi, en tout cas, est appréciablement plus prédictable que le faire avec certains des egomaniacs qui sont mes amis. En tant que notre business n'est pas sourd, mon mot est « gold ». Hum... Un accord, est-ce que l'on dit quand un chien va chercher un bâton ? Hum... Allez, je vais lui faire de la drague. Je saurais l'apprécier et le respecter. Au revoir. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais, heureusement qu'elle me donne la clé. Des égouts, pas de soucis ! Je suis tout le temps dans les égouts, j'en ai rien à foutre. Ouah, c'est quoi ça ? Pourquoi est-ce que les gamines ont des periques ? Lui, il est moche, hein ? Ouah ! Oh, le lit ! Je peux pas sauter sur le lit ? Oh, je saute sur le lit ! Oh, ce manque de respect ! Oh, je saute sur le lit ! Hé, je saute sur ton lit ! Viens me rejoindre ! Oh, c'est une petite sauterie ! Oh, il y a un portable, là. Je peux pirater son ordi sous son nez ? Je suis sûr qu'il y a des mails pornos, là-dedans. Ah, apparemment, j'ai pas la compétence. Difficulté 5. Dommage. Il faut vraiment que je vous montre mon piratage. Non, c'est toujours du 5. Ah, c'est chiant comme système. Bon, bah, on le piratera en revenant. Ça, c'est fermé. Bon, bah, on va aller, il fait un petit tour dans les îles. Attention, la musique de retour ! Quoi ? Ta, 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 ta ! La femme sans visage, quoi. Elle ne fait peur, cette dame. Cette dame, c'est quand même particulièrement ridicule. Bon. Je dois retourner dans les égouts. Ah, bah, voilà, on commence enfin à avancer au bout de 6 épisodes. Il est à peu près temps. Quelqu'un peut me voir ? Bah, qu'elle arrête de me regarder. Bon, bah, tant pis, alors, hein. Hop. Bon, le jeu est, de toute façon, assez large à ce niveau-là. J'ai fait peur à des gens, j'ai toujours pas été repéré, donc ça va. Ah, bah, c'est juste là en face. Y'a pas un petit rat qui traîne ? Bah, aussi, y'a toujours un petit rat qui traîne. Putain, je suis l'éradicateur de rat de la ville, quoi. C'est... Avec le nombre de kilodrins que j'ai tiens à bouffer, c'est étonnant que je sois encore aussi maigre. Bon, on est parti à la chasse aux fantômes. Tout va bien. Euh... Zone de combat. Hmm... J'ai un bras. Est-ce que ça serait le bras du fantôme ? En principe, y'a personne. Clé de la porte d'entrée. Là, pas moins déjà. C'est utile. Ah ! Est-ce que je peux prendre la brouette ? Non. Est-ce que je peux aller sur le parking à côté ? Non, ça serait pas très utile. Je risque de me coincer. Ah oui, d'accord. Sinon, il fallait que je fasse tout ce chemin. Alors qu'il suffit d'entrer dans un bâtiment... Putain ! Ah, putain, j'ai sursauté. Ah ! Deux secondes. J'ai mon cœur se calmer. Ah ! Ah, j'ai des palpitations. Ah, j'ai plus attendait pas la lampe qui explose, là. Ah, putain. On va s'en garder. Ah, putain, ça tourne en film d'horreur. Oula, c'est quoi, ça ? Qui est cette dame ? Aïe ! C'est ça, jette-moi des vases à la gueule, quoi. Putain, il manque de respect, ce fantô. Bon, faut que je trouve une porte qui s'ouvre. Bon, déjà, je vais pas prendre l'ascenseur. Tu m'es prie de ne pas me jeter des champs de lit sur la gueule non plus. C'est fini, oui ! J'avais marre de me prendre des vases sur la gueule. Je vais me fâcher. Raté ! Bon, faut que j'aille à l'étage, apparemment. Donc, se méfier des lampes. Ah ! D'accord. Ok, ça, c'est si j'étais tombé par l'autre escalier, d'accord. Donc, en fait, j'ai pas le choix, je dois prendre l'ascenseur. Ah ! C'est ici, il y a une porte. Serrure 8. Attends, j'arrive, toi qui est de côté, j'ai déjà pu. Ok, je vais arriver de par là. On va suivre le tuyau. Ah ! Il n'y a rien. Difficulté 8. Ah, va te faire foutre. Ah ! Ah, mais je peux l'augmenter, non ? Euh... Je suis combien à crochetage ? Je suis à 3 en crochetage. Et j'ai 4 points. Euh... Aïe, mais on faudrait 8 là-dessus. Euh... C'est sécurité, hein. Ah, merde, même comme ça, j'y arrive pas, quoi. Ok, ça, c'est toujours la buanderie. C'est quoi, c'est pas ? Attention, j'ai un bras. Oula, oula. Je suis armé d'un bras ! Foutez-moi la paix. Alors, hôtel infernal. La tête de l'enfant retrouvée dans la bruyanderie de l'hôtel. Ah, c'est ça que je dois retrouver. On doit retrouver sa tête. Ah, merde, c'est fermé. Mais... Laisse-moi passer. Ah, d'accord. Je reviens ici. Donc, il faut que j'aille rechercher sa tête dans la buanderie. Euh... Où était la buanderie ? Ok. Ça sent le screamer, cette histoire. Voilà. Je savais bien ce que je disais. Un petit screamer, hein, mais... Alors, cette clé est étiquetée chaufferie. Je vais bien te taire. Je suppose que c'est la porte que je ne pouvais pas ouvrir tantôt. C'est gentil de m'éclairer comme ça. Ah, oui, il y a quelqu'un. Je ne vois rien du tout. J'avance au pifomètre, hein, là. Je ne sais pas... On va voir s'il faut que je vienne dans la chaufferie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il fallait que j'allume la chaufferie ? À quoi ça m'a aidé ? Qu'est-ce qu'il fallait que j'allume la chaufferie ? Ça, c'est la porte. Ah, l'ascenseur remarche, c'est ça ? D'accord. Il marche même tout seul. Ok, je vais me prendre le 4 dans la gueule. C'est bizarre comme endroit. Non. On ne voit rien, il fait super noir. Difficulté 10, mais bien sûr. Là, il n'y a rien. Ah, je vois un fantôme. Bonjour madame. Est-ce que vous pourriez arrêter de faire peur aux gens, s'il vous plaît ? Sinon, moi, je vous donne un coup de main. Arrêtez de me jeter des trucs. C'est bien, là, on s'ouvre toute seule. C'est ça que je dois ramasser ? Un méchant papa, une dame et des enfants. Ok. Un pédophile, quoi. Ok, de la chambre. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais arrête de me jeter des trucs à la gueule, enfin. Je suis là pour t'aider. Arrête de me frapper. Cette façon de courir, c'est n'importe quoi. Oui, oui, c'est ta chambre, on le sait. Hum, hum. Mais encore. Ah. Et on est dans... Le bar. Suicide meurtrier. Le tueur de l'Océan House, responsable du Brasier. Je n'ai toujours pas trouvé d'objet personnel. Il y a le monte-charge. Il faut que je rentre dans le monte-charge. Oulah, ouulah. On va dans la cuisine, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Journal intime. Est-ce que je peux lire le journal intime ? Ah. Ce sont les débris calcinés de ce qui se ressemble à un journal intime. Nous venons d'arriver au Océan House pour notre semaine de vacances à Santa Monica. Ed nous a pris une chambre pour l'inauguration. C'est merveilleux, presque magique. Les enfants ont nagé tout l'après-midi. Ces deux jours ont été fabuleux. Mais Ed n'arrête pas de me parler du bijou que j'ai reçu de ma mère. Il croit qu'il me vient de quelques admirateurs secrets. Ed peut être adorable, mais sa jolie usine va parfois trop loin. Espérons qu'il se sentira mieux demain. Grand soleil, pas un nuage. Ed par étendu et ne cesse de demander qui est mon nouveau fiancé. Pique-nique ce matin pour les résidents. Ed fait grisemine. Je ne sais pas comment faire pour le rassurer sur mon amour. Le seul moment où il a paru se décider, c'est en parlant au préposé à l'entretien. Les hommes et le bricolage. Nous n'avons plus que deux jours et ensuite nous rentrerons. Ed refuse de parler à moi ou aux enfants et je l'ai trouvé plusieurs fois dans la salle de bain à regarder mon bijou. J'ai peur qu'il soit au bord de la dépression. Je lui ai dit que nous pourrions rentrer, mais il secoue la tête. Il refuse de me regarder, je veux rentrer. Ed est parti tout ce matin, je ne l'ai pas revu depuis. S'il n'est pas revenu dans une heure, j'appelle le directeur de l'hôtel. Je lui avais interdit, mais Ed Junior est parti à sa recherche à la cave. Je vais envoyer Tiffany le ramener. Si, attendez, on frappe à la porte. Oh mon dieu, Ed couvert de sang veut me tuer. Enfermé dans la salle de bain, il est fou. Il crie qu'on sera ensemble à jamais et il ne me laissera jamais partir. Au secours, aidez-moi. Ok. Il va encore me balancer des pots dans tous les sens. Moi je me planque dans un coin. T'as fait y foutre le bordel, oui. Je dois faire quelque chose. J'ai pas ce que je suis censé faire. Bon apparemment ça ne s'arrête pas tout seul. Je ne sais pas ce que je suis censé faire dans ce bordel. Heu... Ah ok. Il y a le micro-ondes qui pète la porte. Donc il faut retrouver ce head. Voilà, on va se prendre la censure sur la gueule. Qu'est-ce que je disais ? Euh... Il y a plein de chambres ici. Il faut que je trouve la bonne. Je pense que c'est celle-là. Ou pas. Il y a une poignée mais je ne peux pas y aller. Là, il y a tout qui est tout cassé. Tout va bien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Qu'est-ce que je suis censé faire encore ? Ah, il y a une note. Meurtre énigmatique. Mère ou père, le tueur potentiel de l'Ocean House. Est-ce que, du coup, ça a ouvert la porte ? Ah, je peux peut-être passer par cette chambre-là pour aller là-bas. Ou pas. Il y a quelque chose à faire dans cette chambre. Si je ferme la porte... Non. Non, on ferme la porte. Bon, on ne peut pas refermer la porte quand elle est ouverte. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien du tout. C'était quoi ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime pas la musique. C'est quoi ce moment de flip bordel ? J'ai toujours pas ouvrir cette porte. C'est quoi ce truc qui est par terre ? Je suis censé faire quelque chose avec ça. Là, il y a un bébé qui pleure. Je vois plus rien. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce hôtel ? Ça, je l'ai déjà lu. Ah, il y a moyen d'aller sur le toit. Comment on fait pour aller sur le toit ? Est-ce qu'il y a une fenêtre qui s'est cassée ? Il y a quoi ici ? On voit rien ? J'ai pas la vision nocturne, non ? C'est quoi ces trucs qu'elle m'a jeté ? On dirait un long. Je suis pas assez bizarre. Ça, je peux pas l'utiliser. Je suis un peu coincé, j'ai l'impression. Je suis un peu coincé, j'ai l'impression. Il faudrait que je puisse ouvrir cette porte, mais... Ah... Ça y est. Enfin, je peux pas baisser. Je crois que je peux pas passer cette porte. Ok, à mon avis, j'étais pas censé ouvrir cette porte. Enfin, je peux pas ouvrir ce truc. Bon, là, j'ai du mal à comprendre ce que je suis censé faire. Je vais pas faire l'impression que cette porte était à ouvrir. On entend un bébé qui pleure. Bon, le journal, je l'ai déjà trouvé. Alors, attends. Ah, il faut que je trouve le médaillon, peut-être. Je peux pas passer par là. Euh... Je ne sais pas c'est quoi ce bug. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, il y a vraiment un mur. Il faut que je reprenne l'ascenseur, en fait. Non, je peux pas reprendre l'ascenseur. C'est bizarre. Il devrait y avoir un truc à faire dans cette chambre. Pourquoi est-ce que cette chambre est ouverte ? On voit, il y a un déclencheur qui ne s'est pas déclenché. Bon. Euh... On va sauvegarder. Euh... Et je vais arrêter ici. Je vais essayer de voir ce que je suis censé faire. Euh... J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide. Et ça fait plaisir. C'était Gorgorsillon, en direct de Monplifrou de Vampire la Mascara de Bloodlines. A bientôt pour la suite.